Les premières pluies sont tombées mercredi sur le Conakry. Elles ont sonné comme un avertissement pour tout ce dont le toit est délabré, tout ce dont les murs sont épuisés par l'usure de temps, tout ce dont le bâtiment n'a pas respecté le plan d'humanisation. Bref, c'est maintenant qu'il faut agir, se préparer consacrement. Dans certains quartiers que nous avons remarqué, ce que nous avons remarqué, j'allais dire, est la grande fête des ordures. Les populations, celles que nous appelons les vrais gens, ont bien aimé s'exprimer sur la situation. Les jours de la privée, ici, la route même était bloquée. Tu vois, avec des ordures, et même où il n'y a pas de passage. Et les ordures, c'est la maladie. Au niveau de nous, qui travaillent ici, au niveau de la tapisserie, et les passants, les gens qui jouent à côté, et en passant, quand même, ce n'est pas appréciable. Et puis, c'est aussi au niveau du pont, vous voyez le pont. Maintenant, le pont est bloqué. Et même, il n'y a pas de passage, maintenant, pour les piotons. Est-ce que vous voyez ? Ça, ce n'est pas magnifique. Ça, ce n'est pas magnifique. Et au niveau des ordures, si l'État peut nous aider, de quand même arranger très bien, de les organiser, de pousser les ordures, derrière, avant d'approcher au niveau de la route. Ça, ce n'est pas magnifique. L'État va nous aider pour ça. J'ai entendu qu'il y a eu des morts à Kobaya, ici. Une femme qui a perdu. Elle avait même pris ses deux enfants, elle l'a mis sur la table. Donc, l'eau a pêché mûr. L'eau sautait là-bas. Donc, les enfants, ils sont restés vivants. Donc, par rapport à ce que moi, je vais parler au niveau des ordures, par exemple, ici, à Fossidae, ici, Regatte, même hier, la proue qui était venue, les gens sont logés derrière, ici. L'eau même voulait rentrer là-bas. Donc, les chefs de quartier avec cette terre étaient venus ici hier pour même interdire de ne pas mettre les ordures, maintenant, ici. On s'est engagés. Il y a eu la route. Il y avait des ordures. On a pris les pelles pour enlever un peu des ordures sur la route, quoi. Puisque les voitures peuvent passer. Tout ce que moi, je peux dire, c'est que la faute est à partager. entre la population et l'État aussi. Et si nous voyons, nous constatons aujourd'hui que la capitale qu'on a créé est beaucoup plus sale, c'est parce que nous, la population, nous en sommes aussi responsables. Parce que nous sommes un civique. un civique. Carrément. Carrément un civique. Pourquoi ? Parce que un vrai civique, quelqu'un qui a le civisme, voilà, qui est civilisé, on ne peut pas, on ne peut pas se permettre les ordures qu'on ne peut pas garder à la maison, les prendre, venir les verser dans un caniveau. En le faire, on se montre un civique. Donc là, il faut qu'on prenne une conscience. Il faut que la population prenne conscience de cela. Konakri est en proie à une insalubrité qui ne dit pas son nom quelques jours plus tôt au port de Boulbiné. Une opération d'assainissement avait été lancée pour rendre propre cet endroit. Le port de Boulbiné est très, très sale. Nous avons beaucoup d'organisations qui ont fait une nettoyation de la ordure. On est capables de dire ça. Le président de la FAM, Anna Marie, il est poursuivi pour mobiliser des gens. Vous nettoyez des ordures. Mais à la profondeur de là-bas, écoutez aussi, à là-bas, nous n'avons pas de capables pour nettoyer ça. C'est la porte de Boulbiné. Ce n'est pas pour le Boulbiné seulement. C'est pour le ministre de la PES. C'est pour le ministre de la... Écoute, le premier ministre même. Et je vous comprenez. Ni le ministre, ni le président, ni lesquelles personnes sur le nécessaire naturel de la mer se quittent à Boulbiné. Tout ça, le gouvernement et le président même, le ministre de la PES ont besoin d'occuper à Boulbiné. Comme le bâtoir. Ce sont des choses que j'ai une chose dans la vie. C'est la viande et le poisson. N'est-ce pas ? Il y a des gens qui n'ont pas de moins de viande. Mais là, le poisson est quitte. Le gouvernement doit retenir là-bas et mettre toute la saleté, envahir le massif et faire tout le dordir et ramasser ça. Ça, c'est très important pour nous tous, les Guinéens. L'autre actus de la semaine, c'est le grand événement littéraire qu'on a créé capitale mondiale du livre. Sansi Kaba, le directeur général d'Armantin Guiné, est le grand promoteur de cet événement. Ce que je vais vous montrer, je passe à Paris, au salon du livre qui s'est tenu du 24 au 27 mars dernier. C'est en effet la fête du président François Hollande quand Sansi Kaba a voulu, je ne sais pas trop, certainement lui offrir un livre. D'abord, poigné de main, Sansi prend le livre pour lui offrir, mais François Hollande ne veut pas. Du coup, il est cerné par les journalistes auxquels il accorde une petite interview à la fin. Il finit par accepter le livre quand même. C'est un très bel exemple de réussite. Une équipe qui s'est mobilisée pour avoir ce résultat. Et vous êtes maintenant à l'honneur pendant un an de tous ceux qui veulent découvrir le livre à travers cette initiative pourront le faire. Donc, d'abord en France, d'abord ici au salon, vous êtes chez vous. Cette semaine a été aussi marquée par les révélations faites par le général Sekouba Konate concernant le dossier du massacre du 28 septembre. Il a cité certains noms qui auraient joué un rôle dans cette tuerie. Parmi les personnes qui ont réagi à ces révélations figure Baraka Moussa Filantraoré, l'ancien gouverneur de Farana. Je ne peux pas être convaincu qu'un président de la transition, le général Sekouba Konate, qui n'a pas la planche d'esprit de comprendre qu'il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Je mets tous les dîners au défi. Le Nasser Kouba Konate ne peut pas se permettre de traîner dans la boue un opérateur économique patriote qui est en train de se battre pour ce pays. Le jeune KPC, je ne peux pas comprendre. Dans l'enfant pour son nom, je ne peux pas croire que ces choses viennent de lui. Je ne peux pas comprendre. Je ne crois pas. J'attends le voir. Mais si jamais cela se vérifiait, je suis prêt à porter plainte contre le jeune Sekouba Konate pour l'information sur le jeune KPC qui est la venue de ce pays. Baraka Moussanfila Traoré, pour ceux qui ne le connaissent pas, est l'actuel conseiller principal du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le général Borema Kondé. Il est aussi fervent militant du RPG Parti au pouvoir. Il a d'ailleurs lui-même fait des révélations sur le président Alpha Kondé. Suivez. Quand le président de la République venait à Cancan, quand il avait été invité par les fils ressourçants de la haute Guinée à Cancan, j'étais sous les lieux. Trois jours avant son arrivée, j'ai eu le privilège d'être reçu par un espace en direct. J'ai indiqué que la particularité de la réception du chef de l'État à Cancan sera en sorte que les diables sortiront. Les diables viendront de la bourse pour recevoir le chef de l'État. On ne m'a pas cru. On ne m'a pas qu'on a dit que c'est un fou. J'ai dit que les hommes sortiront de terre. On a dit que c'est un fou. Il suffit que la route guinée voie l'hélicoptère en haut. Je vous ai dit ça. Mais pourquoi les diables viennent ? Les diables viennent parce que j'ai un contrat avec Alpha qui n'est pas moi. un contrat avec le diable ? Ça, on ne le savait pas. Affaire sex tape. C'est-à-dire piratage de profil escroquerie en ligne. Sex tape, j'en passe. Non, 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 non. Sex tape. Sex tape. Please, sir. Je vous ai annoncé l'interview exclusive de l'homme que la justice recherche pour avoir diffusé des vidéos X montrant des grandes personnalités à l'œuvre. Nous avons mené des enquêtes, je vous disais, pour parvenir à cet entretien que je vous propose de regarder. Mon sac de son pick-up, je ne suis pas un poisson magique pantoute. Elle est fourrée d'aplomb. C'est ça l'idée. Aïe, aïe, t'es fort, t'es fort, t'es fort. Bésir, bésir. Nous sommes le 1er avril 2017. Régalez-vous avec mon poisson la semaine prochaine pour d'autres news.